Salut les artistes en herbe, je me présente Laetitia, ancienne élève des formations de Pete. J'ai suivi entre autres les formations base du dessin, croquis, portraits et personnages. Je suis ici, ou plutôt mon petit avatar, pour vous proposer un tutoriel pour dessiner facilement un visage de face. Pas de gomme, pas de règle, juste une feuille et un crayon. Allez, c'est parti ! Commençons par tracer un cercle. Si vous avez suivi les tutoriels de Pete, vous savez qu'il faut effectuer le mouvement fantôme, comme il le nomme. Vous devez faire plusieurs fois le mouvement au-dessus de votre feuille avant de tracer votre cercle. Vous aurez ainsi plus de chances d'obtenir un cercle parfait. Sur ce cercle, nous allons tracer une ligne verticale, allons du sommet du cercle et le coupons son milieu, puis nous ferons de même avec cette fois une ligne horizontale. Le segment vertical permet d'avoir une symétrie du visage. Le segment horizontal correspond à la limite des sourcils. Et juste en dessous, au centre, se trouve la ligne des yeux. Nous allons pouvoir placer la ligne de la racine des cheveux à un tiers, à partir du haut de la tête, puis la base du nez en bas du cercle, et enfin, plus bas, vous retrouverez le menton. Je vous montrerai un peu plus tard comment le placer. Bien, dessinons les yeux ! Tout d'abord, divisons la partie entre les sourcils et la ligne des yeux en trois. La ligne du premier tiers qui a été placée juste au-dessus du niveau des yeux servira à placer le pli de la paupière. L'œil ne dépassera pas de cette limite. Je vous donne une petite astuce pour faire les yeux à la bonne taille. L'espace entre les deux yeux correspond à la largeur d'un œil. Et du coin de l'œil externe jusqu'au début de l'oreille, il y a un espace correspondant à la moitié d'un œil. Donc, vous pouvez mettre quatre yeux dans la largeur du visage. Pour définir la bonne forme de l'œil, pensez à un diamant à cinq carrettes. On dessine trois facettes pour les paupières supérieures, puis deux facettes pour les paupières inférieures. Donc, attention à l'erreur courante qui est de faire un œil parfaitement symétrique. Pour connaître la largeur du nez, nous prolongeons une ligne partant du coin interne de l'œil jusqu'au niveau de la base du nez. Pour le nez, on fait un cercle à l'intersection de la ligne verticale et la ligne de la base du nez. Puis, deux cercles plus petits pour les narines. Faites ensuite des triangles au coin arrondi pour représenter l'intérieur des narines. Plaçons l'iris. Celui-ci fait environ un tiers de l'œil en largeur. Plaçons les sourcils sur cette ligne en prenant comme repère un angle partant du coin de l'œil et se dirigeant vers le centre du cercle. Passons maintenant à la partie inférieure du visage. Pour positionner le menton, il suffit de prendre la mesure allant de la limite des sourcils jusqu'à la base du nez et de reporter cette distance vers le bas. Vous pouvez vous aider de votre crayon ou de l'écart de vos doigts pour mesurer. Traçons enfin le contour du visage. L'angle de la mâchoire sera à peu près à la même hauteur que la bouche. Pour savoir où placer cet angle, vous pouvez vous aider en prolongeant une ligne partant de la pointe des sourcils jusqu'en bas. Pour trouver la bouche, on peut diviser la partie du bas en trois parties égales pour pouvoir y placer le dessus de la lèvre supérieure et le bas de la lèvre inférieure. Et au milieu de cette limite se trouvera l'ouverture de la bouche. C'est la ligne que j'ai placée ici. Il ne reste plus qu'à faire le contour partant de la ligne des sourcils, rejoignant l'angle de la mâchoire, rejoignant ensuite le menton. On trace les temps en partant du haut comme ceci, puis les pommettes. Celles-ci vont déborder très légèrement de l'alignement avec la mâchoire. Les oreilles sont à placer entre les sourcils et la base du nez. Pensez à la forme d'un demi-cœur lorsque vous les dessinez. Ici, je suis en train de rechercher le tiers de la partie basse du visage afin de placer le haut de la lèvre supérieure. Puis, plus bas dans le second tiers, je place le bas de la lèvre inférieure. La largeur de la bouche ne dépassera pas les iris pour un visage neutre. Ne marquez surtout pas le contour des lèvres. Esquissez-les légèrement. La pupille au centre de l'iris. Ajoutez le cou. Pour un visage féminin, le cou sera plus sain. Enfin, définissez la forme globale de la chevelure. Si vous ne savez pas dessiner les cheveux, prenez des références. Ajoutez quelques mèches. Et voilà, la construction est maintenant terminée. J'ai ajouté des détails et placé des ombres sur ses visages afin de lui donner un peu plus de volume et de réalisme. Ici, j'ai choisi une lumière venant d'en haut et légèrement sur la droite. Vous pouvez utiliser cette base pour réaliser des portraits stylisés, réalistes, semi-réalistes, manga, BD ou cartoon. Il faudra juste adapter un peu cette base. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça. Mais vous ne savez pas comment faire. Allez, je vous montre. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le dessin de visage et de portrait, cliquez sur le lien qui s'affichera à l'écran. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour apprendre à dessiner.